Togo Info, le Togo à votre portée. Cette triste nouvelle du décès du directeur général des transports routiers et ferroviaires, Koku Delato David à Goppe, souffrant depuis quelques jours, n'aura pas survécu à son malaise. On y reviendra tout à l'heure avec le patron du site Gapola.net Syrie à Fanoquie, le patron de l'Evdomadaire, l'indépendant estresse Carlos Ketou. Et puis à ce sujet, des scionnages révélés par nos confrères français Le Monde et britanniques des Gouadiennes, il ne renseigne que des religieux catholiques, notamment Mgr Benoît Alornou, le président de la conférence des évêques du Togo et le révérend Père Pierre Chanel Afognon, ainsi que des leaders de l'opposition et des militants de la société civile sont constamment espionnés par le pouvoir de Forgnating. On y reviendra avec des confrères qui seront au téléphone avec nous tout à l'heure. Taxi Média Show aujourd'hui, c'est mardi, mardi 4 août 2020, et c'est parti pour une soixantaine de minutes. Taxi Média Show, 7h-8h, irrigator. Et dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions. Cinq rédactions à visiter ce matin. L'Evdomadaire Le Médium, le Bihab Demadaire L'Alternative, l'Evdomadaire L'Indépendant Estresse. Vous avez le site gapola.net et l'autre site à l'antenne avec nous ce matin, c'est courrierdafrique.net. Ce sera avec Ambroise. Première marche. Et nous commençons la revue de presse avec le quotidien Liberté, le confrère qui parle des scandales de YKAD en Allemagne et malversations financières sur Forgnating Bay. Des responsables arrêtés, des ministres auditionnés, les tueurs, eux, protégés au Togo, écrit le confrère. Vous lirez l'article à la page 3. Comment le régime de Forgnating Bay a utilisé le logiciel israélien Pegasus pour estionner des religieux catholiques et des opposants ? Le confrère revient donc sur le sujet. Nadim Khalif fissige le faux classement des 10 pays les plus riches d'Afrique et assène ses vérités sur l'écho et le front CFA. Vous lirez l'article dans le journal Un mot sur la COVID-19. La courbe des contaminations en hausse. La vigilance doit être démise, écrit notre confrère, le quotidien Liberté. Et notre première rédaction au téléphone ce matin, on m'est signé à la rédaction du site GAPOLA.net. Et nous avons avec nous Thierry Afanokoué. Thierry, bonjour. Bonjour Eric et bonjour à toutes et à tous. Et merci de travailler pour la beauté de l'information. Et Thierry, vous parlez ce matin de cette affaire d'espionnage révélée par nos confrères français et britanniques quand des religieux opposants sont victimes d'espionnage, hein Thierry ? Oui, tout à fait. Vous savez que ça fait déjà plus de 30 ans que des opposants, de même que des acteurs de la société civile, luttent pour une alternance politique au Togo. Mais il se fait qu'à chaque fois qu'ils espèrent savoir le bout du tunnel, patatras, et ça ne change jamais. Le régime est toujours maintenu. Selon une enquête de deux journaux, le journal français, le monde et le britannique, le Guardian, apporte de l'amour pour les opposants. parce que ce fait que ces opposants et ces acteurs de la société civile sont questionnés, ce qui fait que tout ce qu'ils préparent pour arriver à l'alternance, tout cela est suivi par le régime en place. Et selon les enquêtes, ou du moins l'enquête de ces deux journaux-là, il y a des opposants, il y a des religieux, il y a aussi des acteurs de la société civile qui sont questionnés. Vous savez qu'aujourd'hui dans le monde, on parle beaucoup plus du terrorisme. Et pour arriver à agrémenter ou à mettre en échec ces terroristes-là, il y a des systèmes qui sont développés pour les pistes, pour les sujets, et cet institut de l'Israélien a mis en place un logiciel espion du nom de Pegasus. Et malheureusement, ce logiciel-là est utilisé au Togo pour pister, pour expionner les acteurs politiques, les règles, même que les acteurs de la société civile. Donc, cette information est donnée par ces deux journaux, comme je viens de le dire, le monde et le goadien. Et l'article nous a intéressé, et nous sommes revenus là-dessus. Nous invitons donc nos lettres à faire un tour sur le 312.gapola.net pour lire le contenu. Il faut dire que c'est une arme nucléaire, une numérique plutôt, qui est utilisée par le régime de l'ONU pour mettre en échec tout ce que les épousants au régime font pour une alterance. Très bien. L'article est à lire sur votre site.gapola.net Et puis, cette mauvaise nouvelle qui nous est parvenue hier soir, c'est le décès du directeur général des transports routiers et ferroviaires. Koku Agbukpe Delato a rendu l'âme. Relève-vous aussi ce matin ? Oui, malheureusement, c'est la crise d'information qui nous est parvenue en fin de soirée de lundi. Donc, nous avons fait un article annonçant le décès du directeur général des transports routiers et ferroviaires, M. Agbukpe Delato. Vous savez, Éric, il a été nommé, je crois, en 2013 à la tête de cette direction. Et depuis qu'il était là, il y a eu beaucoup de changements au niveau de cette direction des transports routiers et ferroviaires. Beaucoup de choses ont changé, ce qui fait qu'il n'est pas les uns et n'aillit pas les autres parce que vous savez que partout où il y a réforme, partout où il y a changement, il y a certaines personnes qui sont hostiles au changement. Du coup, ils n'étaient pas aimés par un certain nombre de Togolais qui sollicitaient les services de cette direction. mais il faut lui reconnaître que M. Agbukpe Delato a fait beaucoup, a fait beaucoup pour cette direction. Il y a pas mal de réformes qu'il a engagées, ce qui a changé totalement le visage de cette direction. Et c'est sûr, c'est ou l'est également que ce Togolais, cette société qui s'occupait, j'ai dit, de l'immatriculation des engins, est revenu à l'État avant que ce service-là était confié à une société privée. Mais depuis quelques années ou depuis quelques mois, ce service-là est rallié à la direction des transports routiers. La direction des transports routiers, faut-il le rappeler, c'est beaucoup de choses. C'est cette direction également qui s'occupe du permis de conduire, que ce soit pour les deux roues, les quatre roues. Et donc, c'est cette direction également qui s'occupe de cela. Cette direction s'occupe également du secteur ferroviaire dans notre pays. Voilà, malheureusement, le Togo vient de perdre donc cette illustre personnalité que la terre lui soit légère. Il faut dire également que M. Agopé préside une autre commission qui s'occupe des indemnisations. Et c'est cette commission-là qui intervient quand il y a à indemniser les gens. Par exemple, dans le cadre des routes, s'il faut casser des maisons ou s'il faut dédommager les gens, M. Agopé est également impliqué dans cette histoire-là. Voilà donc ce qu'on peut retenir de l'homme. Malheureusement, nous l'avons perdu dans la journée ou dans l'après-midi de lundi. Tout ce que nous pouvons encore dire ce matin, Thierry, c'est toutes nos condoléances à la famille éplorée. Et d'ailleurs, on reviendra tout à l'heure sur le sujet avec Carlos Ketou. M. le civisme, Thierry, de la nécessité de respecter le feu de signalisation. Tout à fait, parce que vous savez que dans le pays, il y a des efforts qui sont faits ici et là pour améliorer les infrastructures routières. Mais on constate que les accidents continuent toujours sur nos routes. et on se pose pas mal de questions. Et au niveau de GAPOLA, nous nous sommes intéressés en ce qui concerne le feu de signalisation parce que ne mettant en circulation qui veut, ne mettant en circulation un engin qui veut, avant de mettre en circulation un engin, il faut savoir maîtriser le code de la route. Et concernant le code de la route, il y a l'effet de signalisation. Et ce que nous constatons souvent sur nos routes, c'est que ces feux de signalisation-là sont violés allègrement par les routiers, par ceux qui, les usagers de la route. Et la plupart des temps, cela auprès de l'homme des accidents. Vous suivez, tout comme nous, le bilan trimestiel produit par le ministère de la Sécurité et de la Protection civile sur les accidents. Le récent rapport, nous en disons, c'est vrai qu'il y a eu moins d'accidents, mais nous voulons que sur nos routes, il ne puisse plus y avoir encore d'accidents. Donc, on veut des routes avec zéro accident. C'est notre souhait. C'est tout cela que nous avons produit cet article pour sensibiliser tous les usagers de la route afin de respecter les signalisations, les panneaux de signalisation sur nos différents routes afin de limiter les accidents. Très bien. L'article est à lire sur votre site GAPO La Poilette. Merci beaucoup, Thierry Afanokoué. Merci à vous et bonne journée. Et passez une excellente journée. Merci et au revoir. Tobo Media 24.com également. Vous pouvez lire pas mal de sujets ce matin, notamment ce sujet lié à l'espionnage des évêques et opposants espionnés par les autorités togolaises. Le contraire revient aussi sur le sujet et sur le report du procès Fabrice Adjakli contre le journal Alternative. On va y d'ailleurs revenir avec le journal Alternative puisque Ferdinand a été sur un téléphone avec nous d'une minute à l'autre. Et puis Covid-19 15 cas positifs ce lundi 3 août 2020 c'est à lire sur le site togomedia24.com Et notre deuxième rédaction au téléphone avec nous c'est la rédaction du journal L'Indépendant Express on me signale que Carlos Quettau est prêt. Carlos bonjour Bonjour Eric bonjour cher lecteur de L'Indépendant Express Carlos cette mauvaise nouvelle dont on parlait tout à l'heure c'est le décès de désormais ex-directeur de transport routier et ferroviaire Agbogpè de Lato David est mort et de quoi est-ce qu'il est mort est-ce que vous avez une idée là-dessus Oui c'est enfin un des journées que nous avons eu la triste nouvelle du décès de monsieur Agbogpè de Lato David il est désormais l'ex-directeur des transports routiers et ferroviaire et pour ceux qui l'ont connu l'anguilé dernier jour cela date de seulement quelques heures parce que déjà on a encore la peur sur le 15 samedi où il souffrait de quelques maux de ventre et subitement c'est la nouvelle de son décès qui est parvenue à notre rédaction aujourd'hui donc pour les heures on ne peut tirer aucune conclusion sur les raisons réelles de son décès mais on sait que depuis samedi il souffrait il se plaignait des maux de ventre un détail à lire dans votre journal l'indépendant express paru dans le monde Togo opération Pegasus pour espionner évêques et opposition Carlos oui il s'agit d'une grande enquête menée par le journal français Le Monde qui infecte un certain nombre de pays africains notamment le Togo qui ont mis un dispositif qui devrait être destiné à la lutte contre le terrorisme mais qui plutôt est utilisé notamment au Togo pour espionner les leaders de l'opposition ou du moins c'est l'opposition à la société civile et encore beaucoup mieux les évêques donc dans ce grand dossier que nous avons repris en intégralité qui paraît d'ailleurs aujourd'hui dans le journal français Le Monde nous avons eu à faire découvrir à nos lecteurs le contenu de ce grand dossier Monseigneur alors nous l'évêque de Panini est pionné certains leaders de l'opposition certains membres de la société civile donc c'est un dispositif israélien que les autorités toboleises ont racheté du moins ont demandé le service qui est servi de ce dispositif de lutte contre le terrorisme pour l'appliquer à l'espionnage systématique de ses opposants et de la société civile mais aussi des Prelas donc à lire dans son intégralité l'article enquête mené par le journal Le Monde et le journal britannique de Kualiak L'enquête dans le confrère Le Monde que vous relayez ce matin à la page 4 de votre journal L'Indépendance politique encore avec la dynamique Podro et son candidat n'ont pas survécu écrivez-vous ils ont vécu tout simplement Carlos Oui si nous voyons la logique dans laquelle se situait la dynamique Podro ils ont tenté d'aller jusqu'au bout avec leur candidat pour revendiquer la victoire à l'élection présidentielle du 20 février 2020 et ils n'ont pu atteindre l'objectif qu'ils ont poursuivi pour lequel ils faisaient suffisamment de tapage et beaucoup ont compris après la disparition subite ou l'entrée à maquis ou la prise de la clé des champs du leader de la dynamique Kodro et Kodro ou qu'on comprend l'épisode où le feuilleton était en train de prendre fin et on ne pourrait pas parler qu'ils ont survécu à toutes les emprises menés pour obtenir une victoire ils n'ont pas survécu donc la dynamique Kodro et son candidat sont conjugués aujourd'hui si nous voulons être logiques dans le temps passé ils ont vécu ils ont passé leur temps ils ont mené des actions ils ont voulu atteindre les objectifs ils ont fait un temps de parler deux ils ont vécu aujourd'hui on ne semble plus avoir de l'espoir par rapport à leur dynamique et à leur façon de défendre cette victoire qui aujourd'hui continue de s'améniser par rapport à ce qu'ils ont toujours défendu et ce pourquoi ils sont organisés autour d'une dynamique très bien on lirait l'article à la page de 3 de votre journal et puis la tvt et ses journaux télévisés quel pagaille s'exclamez-vous ce matin carlos oui Eric pour ceux qui suivent ces derniers moments à la télévision qui relèrent surtout dans cette édition parler du journal il y a la déception on semble comprendre que la télévision nationale qui devrait être à la hauteur de toutes les autres télévisions qui devaient attirer à 20h l'heure du journal parler les téléspectateurs toute la population pour être informés de façon officielle sur ce qui se passe dans le pays sont désemparés les téléspectateurs sont déçus totalement des prestations de la télévision du journal du journal parler vous voyez que d'abord il arrive que le journal ne commence pas à l'heure tantôt ce sont des faits divers qui démarrent le journal parler d'une république d'une nation tantôt c'est du blanc qu'on voit au cours du journal 5 minutes 10 minutes où on n'a aucune image la télé sombre totalement dans le noir tantôt ce sont des documentaires en mieux qui sont diffusés dans le journal parler pendant plus de 10 minutes inadmissibles et parfois sur toute une semaine ce sont les mêmes acteurs qui interviennent sur la télévision pour être interviewés parce qu'ils sont ministres de telle parce qu'ils sont directeurs généraux de telle et c'est toujours qu'ils parlent on dirait que c'est une télévision de relais des activités de ces ministères et de ces directions cela laisse à des ailleurs au temps ou au point où les téléspectateurs sont obligés de capter certaines chaînes étrangères africaines notamment la RTI CKTV la RCRTV du Cameroun pour pouvoir vivre ce qu'on appelle la vie du journal parler sur une télévision nous avons interpellé la direction de la télévision trouvolaise du ministère de la communication et aussi les professionnels des médias à pouvoir attirer l'attention de la télévision trouvolaise sur cette façon en fait de jouer avec le bien public l'argent du contribuable qui devait être retoursédé dans sa prestation avec beaucoup plus de rigueur et de professionnalisme parfait un mot un mot juste sur la primature puisqu'on est toujours dans l'attente de la formation du gouvernement et les femmes qui s'invitent de la danse à un calos écrivez-vous ce matin oui c'est un article que nous avons repris de notre site internet ce week-end où un certain nombre de femmes aujourd'hui sont en train de se tirailler parce que là où l'attente devient longue au niveau de la nomination à la tête de la prémature d'avoir la division de la nomination de la nomination de le gouvernement et la formation de le gouvernement les femmes du pouvoir se sont invitées dans la danse et nous avons d'après nos enquêtes identifié cinq femmes qui se piaillent dans les coqueteries et les bagarres les guerres des femmes et Mémounatou Ibrahima que vous connaissez elle est à l'Assemblée la présidente de l'Assemblée et Mme Tiangani Pouzadoui il y a également d'autres femmes qui sont dans cette danse que nous avons identifiées et que nous invitons nos lecteurs à découvrir dans notre parution du journal l'indépendant express de ce mardi parfait tout cela à lire dans votre journal l'indépendant express merci beaucoup carlose qui est à vous Eric merci très bonne émission et passez une excellente journée bonne journée Eric bonne journée à tous nos lecteurs et à tous vos auditeurs ce matin il y a le journal Le Détective le numéro 011 dans l'Écosse qui parle de Pétrole Gate les Togolais sauront enfin tout le 19 août sur les magouilles au CFP TPP c'est à lire la page 3 du journal fourniture en eau potable aux consommateurs d'agouais et ses périphéries par la TDE service médiocre écrit notre confrère le journal qui revient également sur la lutte contre la Covid-19 fiche d'évaluation des besoins pour l'accès à des kits alimentaires pour la population le ministre Noël Bataka ne joue que de la comédie écrit notre confrère le Détective et notre troisième rédaction au téléphone sous-mantin c'est la rédaction de l'EB Demander le médium et nous avons avec nous Credo Tété Credo bonjour bonjour Eric sous-mantin vous parlez politique avec la dynamique Mgr Poudreau le prestidigitateur en chef écrivez-vous ce matin oui la dynamique Mgr Poudreau a encore fait parler dès le samedi dernier toujours en mal et surtout se donnant dans un spectacle improvisé enfantin et désamuseant abonné aux échecs sans pour autant avoir l'humilité de les reconnaître la dynamique Mgr Poudreau et son prestidigitateur en chef dénommé Gabriel Messacodio se sont encore ridiculisé ce week-end à Lomé dans les villes de l'intérieur du pays dans un appel à la désobéissance civile soi-disant pour faire partir le régime en place Agboudreau et sa clique ont abusé de la naïveté de leurs militants qu'ils assimilent allègrement au peuple togolais en appelant manifester justement sur toute l'étendue du territoire à travers une quirielle de marches des marches dont l'objectif final était de faire plier le pouvoir de Pornia Shingbe tel des comédiens ou acteurs de théâtre les leaders de la dynamique Mgr Poudreau ont été de mauvais acteurs bien plus des acteurs très nuls en mise en scène ayant promis Mons et Vallée à leurs militants depuis février 2020 et étant incapable de faire bouger les lignes avec leur Saint-Esprit Adriomé Cotio et ses affidés de leaders ont encore prouvé à l'opinion nationale et internationale qu'ils demeurent tout sauf de véritables hommes politiques en effet Eric il mélange tout et son tout sauf de véritables contributeurs politiques pensant le bien-être des populations togolaises malheureusement ces leaders de la dynamique Mgr Poudreau se sont spécialisés dans les effets d'annonce que toute annonce provenant d'eux ne soulève plus de la poussière mais au contraire en mort ils sont tout simplement réduits à leur portion la plus congrue inaudible illogique laconique ridicule inconséquent et improductif sous 30 buts les acteurs premiers de la fameuse dynamique Mgr Poudreau ne savent plus où se donner la tête ils ont tout manigancé malheureusement pour eux rien n'a réussi car ne fonctionna pas avec le vrai cet esprit après sa débâcle lamentable du 22 février 2020 malgré toutes les promesses électorales non tenues saugrenir à la limite à Gromé Kodjo le prestigiateur en chef et ses affidés sont aujourd'hui obligés de faire non seulement du surplace mais du réchauffé pour se donner une certaine contenance peine perdue car le togolais a compris qu'ils sont des partisans de moindre effort et des affabulateurs invétérés aujourd'hui ayant perdu toute considération les leaders de la dynamique Mgr Poudreau qui ont vite fait de sacrifier leur père de l'opposition en se servant de vieux péla ont montré leurs limites ils ne valent plus ils veulent grande chose et ne représentent que leur propre âme difficile donc pour eux de mobiliser des populations dans les rues du pays pour leur cause très bien écoutez on lira l'article à la page 3 de votre journal Le Médium vous écoutez Radio Taxi FM Lomé à l'heure de Taxi Média Show et nous poursuivons la revue de presse avec Credo Tété qui est toujours au téléphone avec nous alors Credo l'autre sujet que vous abordez lié toujours à la politique surtout avec la gouvernance vous évoquez la nécessité pour Forgne Singbe de faire le ménage oui s'appuyant et se réclamant du secte fermé de Forgne Singbe leur objectif est tout autre et ailleurs profitant donc de la confiance ou de leur promiscuité avec Forgne Singbe ils donnent l'impression de gens qui travaillent et portent l'action politique du chef de l'état et de son gouvernement or ce sont de sadiques troupeaux tapis dans l'ombre et dégainant à volonté par des mains de tournée sur toutes les actions du président de la république certains exagérant jusqu'à faire des alliances contre nature pour leur propre seule image tout est donc bon pour polir son image quitte à salir celle de Forgne Singbe et ils le font à coeur joie et sans gêne triste réalité dont l'urgence nécessitait pour Forgne Singbe de faire le ménage dans son entourage immédiat chers améliorés ils sont rares très rares à s'afficher encore et en toute conviction aux côtés du chef de l'état et surtout à jouer leur partition conformément à leur statut politique à leur fonction à leur poste de responsabilité ce sont les mêmes qui sont sur tous les fronts car les autres ayant démissionné sont pour autant le dû à visage découvert cependant Eric il continue par des alchimies à profiter allègrement du système politique qui vilipande par leur mauvaise date à longueur de journée la plupart d'entre eux sont ceux-là qui fuite à dessin des informations pour quel objectif demanderiez-vous justement pour soigner leur propre image et donner l'impression de gens lucides et surtout saboter la politique de Forgne Singbe bref ils se font quelquefois la guerre s'exposent et s'exposent gravement les chefs de l'état leur guerre de caniveaux influence négativement les actions portées et entreprises par Forgne Singbe mais lorsque c'est chaud s'ils ne se sont pas créés des missions bizarres à l'étranger ils sont réticents à s'afficher pour porter les actions et les éléments de défense du gouvernement subitement ils se métamorphosent en technocrate oui que c'est toute cette matrice pour Forgne Singbe que de travailler avec des hommes girouettes et sans conviction ils n'ont de conviction qu'amasser de l'argent à longueur de journée par des acrobaties indignes et profiter des multiples avantages de leurs fonctions et de leurs rangs au sein des structures de l'état Eric le chef de l'état devra très rapidement écarter ses profiteurs et traites qui l'entourent ce sont eux les premiers mots dont souffre sa politique un sincère et rapide ménage s'impose autour du chef de l'état Forgne Singbe très bien on lirait l'article à la page depuis économie vous revenez ce matin encore sur le processus d'approvisionnement du Togo en produits pétroliers Oui dans notre dernière parution la parution numéro 403 du 28 juillet au 3 août 2020 nous évoquions les responsabilités du ministère du commerce dans la chaîne de commande des produits pétroliers pour cette parution du jour Eric nous nous intéressons au processus d'approvisionnement du Togo en produits pétroliers donc c'est dire qu'il faut d'abord comprendre la définition des termes comme produits la régulation du secteur pétrolier au Togo l'importation des produits pétroliers les traders et les fournisseurs les dépôts pétroliers les marketeurs l'appel d'offres du Togo le lancement même de l'appel d'offres comment sont fixés les prix la livraison et la facturation des produits aux marketeurs afin d'éviter des confusions par la suite il faut aussi retenir cher Améry que le trader adjudicataire de l'appel d'offres livre les produits commandés sans garantie financière de l'Etat donc à ses risques et périls c'est l'Etat par tout ailleurs le système d'achat des produits pétroliers marche comme ceci vous passez et commande de produits aux traders vous allez voir votre banque pour obtenir une lettre de crédit lorsque vos produits arrivent vous transférez avant leur déchargement les fonds aux traders et en 4ème position une fois les fonds reçus le trader ordonne le déchargement de vos produits et cher Améry le cas du Togo est exceptionnel de la confiance sur laquelle il est construit sauf des déquestres énormes pour aller acheter des produits pétroliers toutefois la confiance c'est bien mais l'argent c'est mieux c'est pour ça que le trader a pris certaines précautions entre autres les produits qu'ils amènent sont stockés à la STSL en son nom et demeurent sa propriété 2. les produits sont retirés par fraction correspondant à une consommation de deux semaines afin de limiter le risque et 3. il a mandaté une société d'intermédiation de droit privé qui est un tiers détenteur afin de collecter et sécuriser l'argent que les marketeurs viennent déposer en achetant les produits pour ce service rendu le trader rémunère la société d'intermédiation il n'y a donc dans ce système ni l'argent de l'état togolais ni l'argent des banques togolaises ce système Eric a prouvé son efficacité selon nos informations et à la différence de certains autres pays africains parfait tout ce sujet à découvrir dans votre journal le médium merci beaucoup credo TT merci cher ami Eric bonne émission et bonne journée et passez une excellente journée au revoir des informations aussi sur le site togobrikinnews.info notamment celle concernant Baskabwa lui qui s'érige en rempart contre les violences à Dany bien vous l'irez l'Afrique sur le site togobrikinnews.info Togo des téléphones d'évêques et d'opposants piratés par le pouvoir la secrétaire dans le journal et puis Djeri Tama en revenant sur la dernière sortie des miliciens à l'Omé les milices sont une menace inacceptable pour notre vivre ensemble écrit le politique togolais le patron du nouvel engagement togolais vous lirez tout ce sujet sur le site togobrikinnews.info notre quatrième rédaction au téléphone ce matin avec nous c'est la rédaction du BIAB demandait l'alternative et nous avons avec nous Ferdinand Ferdinand bonjour bonjour et ce matin vous parlez de pétrole guetté avec la LCT la LCT se constitue partie civile et porte plainte dans l'affaire renseignez-vous ce matin et puis vous nous dites également que le procès contre l'alternative est reporté Ferdinand oui l'affaire prend une tournure assez intéressante d'ailleurs on se posait la question de ne pas avoir de tiens c'est pour moi que fait la société civile tougoulaise vous savez nous sommes des lanceurs d'alerte on a sorti un dossier un dédité d'intérêt général donc il était important que tous ceux qui ont intérêt à agir puissent se servir de ce dossier et donc le vendredi dernier la LCT la LCT des consommateurs a déposé une plainte contre l'IQ et il s'est constitué un parti civil dans ce dossier et donc elle va rentrer en jeu et ça va donner toute une autre allure à ce procès qui sera vraiment assez intéressant et hier lorsque nous étions à la rédaction nous avons eu la visite d'un dossier qui est venu nous signifier que le procès prévu pour le 18 août le 18 août plutôt est reporté de quelques jours notamment sur le 18 août à la demande du tribunal donc nous on est prêt on est prêt et puis on ira tranquillement et puis on ira qui va en sortir voilà et donc l'arrivée de la LCT consommateur dans ce dossier donne une autre allure à cette affaire est vraiment intéressant Très bien l'article est à lire à la page 3 de votre journal donc rendez-vous pour le procès le 19 août et prochain au Togo des opposants ciblés par un logiciel espion Pegasus le mouchard de la société israélienne Enzo censé être destiné à la lutte contre le terrorisme Ferdinand Oui c'est c'est un dossier paru dans deux journaux bien connu sur le plan international des Guardian et le journal Le Monde mais pour des gens comme nous c'est pas une surprise rappelez-vous lorsqu'on faisait encore les perches prêtes il y avait déjà parlé de ce dossier il y avait déjà dit ici qu'on écoutait les gens le système au hasard n'était pas sécurisé il y avait les étudiants qui l'ont fait des filets pour récupérer les conversations vous savez les Togolais ils entendent mais ils n'écoutent pas ils n'écoutent pas les gens mais c'est pas assez nouveau il y avait même d'autres confrées qui avaient démontré ça qui avaient dénoncé ça sur les réseaux sociaux et donc l'enquête là-là est tellement suivée et nous renvoie maintenant l'image de ce que c'est notre pays en réalité c'est une autocratie où des gens en toute violation du secret de la communication d'un certain nombre de dispositifs de garantie donnée par la constitution se permettent d'écouter les communications des citoyens c'est vrai qu'aujourd'hui on parle on met en exemple quelques personnes qui ont accepté faire le témoignage parce qu'il y a une enquête des gens certains ont témoignage vis-à-vis des gens et que d'autres ont témoigné dans l'anonymat et donc on a écouté un évêque un prêtre des actrices des acteurs de la société civile mais il n'y a pas que ces gens-là que ce logiciel écoutent ce logiciel écoute aussi les gens de l'intérieur du système militaires parents comme tout ce que vous pouvez préciser celui qui a intérêt à écouter les gens à contrôler les gens surveille les ennemis de l'intérieur et les ennemis de l'extérieur donc personne n'est à l'abri des actes malveillants de ce logiciel et vous voyez quand par exemple au Ghana la coopération israélienne a porté un hôpital de référence dans toute la sous-région au Togo la coopération israélienne peut écouter les citoyens peut les dépenser des milliards pour acheter des logiciels pour écouter les citoyens parce que quelqu'un dans le pays a intérêt à régner d'un élément donc il veut surveiller tout le monde il veut savoir qu'est-ce que les gens pensent de lui qu'est-ce que les gens font contre lui et donc c'est ça en fait ce qui se passe et donc c'est quand même dommage et c'est une très mauvaise publicité pour le Togo aujourd'hui nous sommes déjà dans une crise sanitaire s'il faut en rajouter aujourd'hui cette image d'autocratie d'un pays autocratique qu'on envoie vers l'extérieur n'est pas sûr d'attirer des exerciceurs ou des hommes d'affaires séries donc notre pays elle a guéri sur tous les plans et certains pays s'en rejouissent mais ce système de coûte n'est pas une personne et je l'avais dit dans plusieurs émissions ceux qui bavardent sur hasard échangent les messages sur hasard tout ça il y a aucune sécurité si jamais vous êtes ciblé on peut prendre le contrôle de votre téléphone et savoir ce que vous faites dans les vrais détails voilà donc tout le monde est averti maintenant aux gens aux autres de dire que ce soit avant de faire quoi que ce soit très bien la ticket à lire dans votre journal à la page 5 et puis réapparition des milices au Togo le spectre d'une rwanda risation en 12 écrivez-vous Ferdinand oui malheureusement oui quand vous voyez des gens brandis des machettes à un endroit de la capitale des individus peut-être pour faire diversions vous les fait présenter comme des gens qui voulaient faire un Togo ce qui n'est pas le cas des individus bien identifiés qui étaient des machettes des machettes et des bourdes sans renvoi en 2005 sans renvoi à tout ce qui s'est passé en 2005 et depuis 2005 on nous a dit qu'on a travaillé pour éradiquer tout ce phénomène on nous a dit ah ça n'a pas même pas plus jamais ça on nous a dit avec la CNJR que ces choses ne se répéteront plus mais la milice est constance est constance dans la gouvernance actuelle vous avez vu quand les gens étaient forcés avec des savres et les couteaux les poignards dans le quartier de Jumateté pour agresser les manifestants de l'opposition il y a quelques années on nous a promis des enquêtes qui n'ont jamais abouti et donc là on revoit les mêmes individus qui maintenant brandissent des machettes et là ça se fera dans le dos on ne peut pas ne pas penser à ce qui s'est passé dans d'autres pays et qui a conduit à des trames d'une certaine en pleine comme le Gouanda l'analyse est simple je comprends ça pourquoi un régime qui a pratiquement une armée attaquée qui tient en tout cas une partie de l'armée comme elle veut comme il veut et qui pose des actes des repressions et des affiches et que ce régime soit obligé d'aller chercher des supplétifs comme des militres pour essayer de, je ne sais pas de neutraliser des déméritants de l'opposition je pense que il y a longtemps que nous avons touché le fond mais là notre pays est en train de s'affiner et il n'y a pas d'autres choses que de dire on sait ce genre de féromènes et il faut les dénoncer avec l'intérieur parce que lorsque ces individus vont se mettre en action et que d'autres vont essayer de les affronter vous imaginez ce que ce pays va être et on ne souhaite pas que ces événements que certains pays on connait arrivent sur leur territoire c'est pour ça que la presse fait son travail de dénonciation et d'alerte et ce genre de choses et les autorités qui ont la responsabilité de protéger les citoyens et de veiller la sécurité des citoyens doivent démonter ces réseaux et arrêter ces individus et là aussi c'est une nouvelle mauvaise publicité pour le régime parce que alors on parle de réconciliation et tout ça on n'avait pas besoin de ces divas qui font le tour des réseaux sociaux et qui nous appellent les plus événements de 2005 où on a convoyé des gens dans certaines villes notamment pour convoyer des élections sur des gens sur des militants de reposition où on a enregistré un lieu de bon selon les rapports de la FPNIH voilà parfait tout ce sujet à lire dans votre journal l'alternative dans les caisses ce matin merci beaucoup Ferdinand et passez une excellente journée et notre dernière rédaction au téléphone avec nous ce matin c'est la rédaction du site courrier d'Afrique.net et nous avons avec nous Ambroise Dagnon Ambroise bonjour 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 Ambroise ce matin vous revenez également sur la dernière sortie des miliciens à Lomé vous parlez de la violence bien entendu et vous dites que le monopole de la violence d'Etat est mis à rue de preuve oui le monopole d'Etat le monopole de la violence d'Etat est véritablement mis à rue de preuve après ce qui s'est passé ce samedi 1er août 2020 quand la dynamique Mgr Pogro a appelé ses partisans à manifester pour réclamer ce qu'elle considère toujours comme la victoire d'Agbeo Mekodio à la dernière élection présidentielle malheureusement cette manifestation a connu plutôt un flop et un échec cuisant les Togolais ont plutôt préféré avaquer à leurs occupations mais à côté il y a eu des individus armés de bâtons et de machettes qui étaient positionnés en des points stratégiques de la capitale togolaise et pour nous c'est une source d'intuit quand on sait que la veille déjà il y a le mouvement les sentinelles du peuple qui avait menacé toutes les personnes qui répondraient favorablement à l'appel de la dynamique donc cela nous ramène également à 2017 notamment en octobre lorsque des groupes dits d'autodéfense c'est l'expression que le ministre de la sécurité d'Abdiad Damran avait employé à l'époque et qui constituait pour défendre ce qu'ils considèrent comme leur bien contre les pillages des manifestations ou des manifestants de l'opposition la même chose qui s'est passée on se rappelle en octobre septembre 2012 avec le collectif selon le Togo où un groupe de jeunes encagoulés avait empêché une manifestation du CST donc ces choses là pour nous ne sont pas très bonnes et ça compromet dangereusement la paix sociale et comme l'a dit Djeritama le président du nouvel engagement tégolais c'est important que les tégolais comprennent que la sécurité est une mission régalienne de l'état c'est une prérogative régalienne de l'état et les milices sont source de guerre civile c'est très important ce qui s'est passé quel que soit le nom qu'on veut donner à cela que ce soit un groupe d'autodéfense une milice ou tout ce que vous voulez ou des comités de surveillance ça n'a jamais été une bonne chose pour un pays la violence légitime appartient à l'état seul l'état a le monopole de la violence et même si des groupes d'individus veulent se constituer en comité d'autodéfense ou de vigilance c'est l'état qui donne l'autorisation alors la grande question qui se pose aujourd'hui qui donne l'ordre à ce groupe dit d'autodéfense de se substituer à la force publique il faut que l'autorité frappe du poing sur la table pour que ce précédent fâcheux ne puisse pas compromettre la paix sociale à l'avenir c'est très très important et c'est vrai les gens saignent de ne pas en parler mais si on ne s'en regarde c'est une bombe à retard de ma force de pays Parfait on dirait l'article sur votre site courrier d'Afrique.net et puis Ferdinand Aïté ou le grain de sable dans les chaussures de Francis et Fabrice Adiakli disons que l'affaire a l'effet d'une bombe Amoraz C'est peu de le dire Eric que l'affaire a l'effet d'une bombe dans la mesure où Ferdinand Aïté est commis pour toute sa passion pour l'investigation qui a mis au goût du jour ce scandale financier qui porterait sur la bagatelle de 400 ou 500 milliards de francs CFA affaire dans laquelle seraient impliqués Francis Adiakli et son fils Fabrice Adiakli qui selon les révélations du journal alternatif se seraient volatilisés en appui du sud où il aurait acquis un range on ne va pas refaire l'histoire depuis on constate qu'il y a une espèce d'agitation de la part du fils Adiakli qui a essayé en justice contre Ferdinand Aïté et aujourd'hui on apprend disons plutôt ce lundi on a appris que le procès ou la comparution de Ferdinand Aïté et son journal qui était prévu initialement le 12 août a été repoussé d'une semaine alors pour nous ce report est une autre question c'est vrai qu'il est trop tôt pour conclure un désistement de la part de Fabrice Adiakli face à Ferdinand Aïté et à l'alternative mais pour nous ça pourrait quand même traduire un état d'âme peut-être que le jusqu'au boutisme pourrait rendre à toi à faire plus de mal que des biens à la famille Adiakli dont le nom est déjà versé sur la place publique on se rappelle également toutes les tentatives d'explication du mécanisme de commande du pétrole au Togo qui ont été ici et ici et là par le CSFPP pour nous qu'est-ce que cela cache est-ce que les noms qui ont été cités même jusqu'au sommet de l'état est-ce que ça ébronne jusqu'au sommet de l'état pourquoi ces agitations pourquoi vouloir expliquer aux Togolais comment on commande le pétrole alors que pendant très longtemps alors que le prix du pétrole a toujours grévé vous voyez a toujours fait mal a toujours saigné le contribuable Togolais on trouve maintenant opportun d'expliquer tout ça là au Togolais pour nous cette coïncidence en tout cas ça semble conforté dans la thèse que Ferdinand a été son journal a véritablement mis le pied dans la fournilière Ferdinand a été a fait quand même un travail remarquable qui devait normalement interpeller la Cour des Comptes les mécanismes de contrôle financier à surtout saisir parce que ce sont des flux financiers qui doivent normalement être attrapés pour remplir les caisses de l'état et donc Ferdinand pour nous à la Cour des Comptes devait normalement on devrait le discerner la palme d'or des journalistes des coups d'oeuvre pour que véritablement les flux financiers puissent être combattus avec la dernière rivière dans ce pays et donc pour ce procès-là le courrier d'Afrique apporte tout son soutien au Conseil Ferdinand et invite toute la presse dans son ensemble à apporter son soutien à ce grand journaliste pour que de telles pratiques rétrogrades ne puissent pas continuer à avoir reçu au Pignan au Togo D'accord on ira à ce sujet donc sur votre site courrier d'Afrique.net merci beaucoup Ambroise Dagnon C'est moi qui vous dis merci Eric et bonne suite d'émission et bonne journée à tous les auditeurs de votre radio de l'émission Taxi Média Show Et passez une excellente journée Bonne journée